Musique Dans deux jours, ce sera officiellement le printemps. Et si cette saison était celle de la renaissance des esprits et des consciences, c'est en tout cas le défi du printemps des poètes et localement des journées poète-poète. Et c'est l'occasion pour nous de rencontrer ici, à la librairie Masséna, non pas un doux rêveur, mais un militant du pouvoir de la poésie. Jean-Pierre Siméon, on vous doit ce livre « La poésie sauvera le monde ». Le monde actuel, on ne peut pas de dessin, c'est les épidémies, la guerre, les mouvements sociaux. Qu'est-ce que la poésie vraiment peut changer ? Ce titre est presque une provocation. Mais en fait, on oublie souvent que la poésie, au-delà de la littérature et des poèmes qui sont dans les livres, c'est d'abord un choix de vie, un choix d'existence, une façon de penser le destin humain. La poésie, c'est un humanisme profond. C'est une manière aussi de penser à habiter le monde au plus juste, avec les animaux, avec la nature. Depuis toujours, les poètes le disent, et on a oublié ça. Le poème a un poids particulier pour vous, pourquoi ? Oui, parce que le poème, c'est le lieu du partage de cette idée de la poésie dont je parle, de cette façon d'habiter le monde et de s'habiter soi-même. Et je crois que tout le monde, tout le monde, j'en suis absolument convaincu, tout le monde est capable du poème, comme tout le monde est capable d'un paysage, du soleil, de la mer et d'un arbre. Ces journées, Poète-Poète, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer des gens de terrain, un maire notamment d'un village qui a sûrement des problèmes de budget, peut-être des problèmes sociaux dans son village. Comment vous pouvez l'aider ? J'ai toujours souhaité que la poésie sorte de son précaré, des préjugés. La poésie a à voir avec la vie entière, donc avec la vie sociale et économique aussi. C'est simplement que les poètes proposent une autre façon de vivre. Je veux dire même à contre-courant, ils peuvent être frontalement opposés aux façons de vivre qu'on nous impose, qui sont superficielles, désinvoltes, obsédées par l'avoir, justement, par l'apparence. La poésie nous rappelle que la vérité de la vie, elle n'est pas là. La poésie au cœur de la cité, ce n'est pas qu'une idée avec les journées Poète-Poète, c'est aussi une réalité. On va voir que grâce à ces journées, la poésie sort des librairies et va vous chercher là où vous habitez. Regardez. Une après-midi ensoleillée sur la promenade du Payon. Balade ou moment de détente, quand tout à coup, un inconnu vous susurre à l'oreille, un poème. Un jour, les muses poseront nus pour les poètes. La poésie sortira de sa tanière et prendra la route, toute seule, comme une grande. Je me demandais ce que c'est que ça, j'étais un peu choquée. Et quand il me l'a murmuré, c'était super apaisant. Il y a un truc très, très intime qui se crée, là, de secret, qui se crée au creux de l'oreille, d'une voix. C'est très fort comme expérience, c'est très beau. Les passants les plus hardis ou les plus ouverts tentent l'expérience de la petite maison de poésie. À l'intérieur, l'eau moulisse donne lecture de ses propres poèmes qui mettent en mots sa façon de flotter la vie. À plat ventre sous la terre, traverser le mutisme du temps, sur un lit vieux et pâle, allongé sur des miroirs ou sur un coussin blanc, ni dehors, ni dedans, un nuage. Les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est faire une pause et puis c'est rentrer dans un autre espace-temps. Et c'est bien, c'est agréable, ils ont plaisir à s'allonger, ils ont plaisir à faire une bulle, une parenthèse. C'est super surprenant, c'est bien, ça fait vivre un peu la place avec des activités. La poésie, c'est quelque chose qui n'est pas assez dans nos vies et qui est super beau. La petite maison de poésie à son jardin, une cour d'ardoise telle une page blanche que chacun est invité à remplir de ses propres mots ou de ceux qui lui parlent. La femme, cependant, de sa bouche de fraise, laissant couler ses mots. Et on n'a pas la suite, mais voilà, c'est le début d'un poème de Baudelaire. Tout le travail qu'on fait là, évidemment, c'est de défendre la poésie, les livres, à lire, mais aussi de travailler sur tout ce qui est la poésie hors du livre. La poésie dans son oralité, parce que dans beaucoup de pays, ça existe aussi comme ça. Oui, tout le monde peut écrire, tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes des êtres sensibles. Poésie pour tous et partout, la petite maison se déplace dans les quartiers de Nice et les journées poète-poète jusqu'à la Gaud, Saorges, Aiglin. Façon de s'approprier le thème de cette année, les frontières, qui ne demandent qu'à être dépassées. Jean-Pierre Simeon, ce thème des frontières qui a été retenu cette année, c'est un thème magnifique, non, pour les poètes ? Le thème frontières, moi, je le trouve formidable. Il est évidemment plein de sens multiples et même contradictoire, parce que nous devons franchir sans arrêt des frontières, en nous-mêmes d'ailleurs. Mais il y a aussi des frontières qui sont belles, parce qu'elles nous appellent à la transgression, qui nous appellent au voyage, au départ, etc. Donc c'est un thème très, très riche. Mais le propre de la poésie, c'est de donner au mot le plus banal, le plus usé, lui donner tout d'un coup un immense champ de possibles. Vous parlez de mots, on termine toujours cette émission par des mots de quelqu'un, on va terminer par les vôtres. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait d'une théorie de l'amour. Si le temps nous enjambe, comme l'incendie et la rivière, soyons rivière davantage, mon amour, rivière encore au fond de la rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada